Mes amis, je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui pour optimiser votre système hormonal, notamment au niveau de la testostérone pour les hommes. Il faut savoir que la testostérone est l'hormone mal par excellence pour fabriquer du muscle. Avec l'hormone de croissance, la fit hormone. Mais là, on n'en parle pas. On va vraiment se concentrer sur la testostérone. Il faut que vous veuillez à analyser si dans votre alimentation et dans votre supplémentation, vous ayez suffisamment de vitamines D3, suffisamment de zinc, suffisamment de magnésium, suffisamment d'oméga-3, suffisamment de protéines, suffisamment de graisse, de qualité. Donc, à partir de ce postulat, une fois que vous avez tous ces éléments-là, ça va optimiser votre système hormonal. Le zinc, je vous préconise de le prendre le soir avec le magnésium. Ça va vous permettre de réguler votre système hormonal et nerveux. Les oméga-3 dans votre alimentation, régulièrement, mangez les poissons gras. Acceptez un petit peu le saumon parce que c'est trop riche en métaux lourds. À partir de là, déjà, la vitamine D3, si vous n'allez pas au soleil, n'hésitez pas justement à prendre une supplémentation en vitamine D3. Pour faire simple, vous avez la zyméa D3, que vous pouvez retrouver en pharmacie, qui est accessée à tous. Vous avez différentes unités internationales, 5000 huit, 10000 huit, 40000 huit des gélules, lorsque vous êtes vraiment en carence au niveau de la vitamine D3. Et à partir de là, déjà, ça va optimiser tout ça. Vous avez aussi d'autres vitamines. Vous avez des vitamines hydrosolubles, qui ont quand même des actions sur le métabolisme. Donc, veillez à ne pas être carencé pour cela. Mangez régulièrement des légumes de qualité et en quantité. Bien sûr, dernier lieu, veillez à gérer votre stress. Si vous êtes tout le temps stressé, si vous êtes tout le temps en panique, dès qu'il y a un événement ou autre, ne bataillez pas. Votre taux de cortisol, non pas qu'il soit mauvais, mais s'il est tout le temps répété, tout le temps, tout le temps, tout le temps, votre testostérone sera à zéro. Puisqu'en fait, on va dire, vous avez des hormones agonistes et antagonistes. Lorsque vous avez votre cortisol qui est à fond les ballons, votre testostérone, c'est l'inverse. Elle est tout en bas. Donc, soyez plutôt stoïque, soyez zen, soyez tranquille. Ne vous mettez pas dans des états émotionnels complètement n'importe quoi. Et à partir de là, vous serez beaucoup mieux. Et bien sûr, l'un des éléments primordiales à la testo, c'est quoi ? C'est le sommeil. Donc, si par exemple, vous êtes habitué à vous coucher tout le temps, tout le temps, tout le temps, après minuit, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez en fait une horloge biologique, un cycle circadien. Si vous voulez le perturber, c'est la meilleure des façons. Donc, soyez amené à vous coucher pas trop tard. À partir de 21 heures, mettez des filtres. Mettez par exemple des lunettes. Comme ça, vous voyez la différence ? Des filtres bleus. Donc, à partir de là, ça va limiter les spectres de lumière. Et en rapport à la sérotonine, la mélatonine, vous êtes amené à vous endormir plus facilement. Vous êtes amené à vous mettre en fait dans une circonstance où il fait pas trop chaud, vous avez quand même de l'air, où il n'y a pas trop de bruit. Si possible, vous vous mettez dans une pièce totalement en noir. Et à partir de là, votre sommeil, vous pouvez pas dire que vous avez mal dormir, d'accord ? Et si pour les personnes qui sont anxieuses ou nerveuses, vous avez passé une mauvaise journée, faites un petit peu de méditation, faites un petit peu de respiration, de la cohérence cardiaque. Mettez-vous donc une méditation guidée. À partir de là, vous serez amené à avoir un sommeil plus constructif et réparateur. Sachez qu'on fonctionne au niveau du sommeil par cycle de sommeil. Donc, soyez amené à comprendre que si, admettons, vous avez passé une nuit incomplète, le lendemain, rien ne vous empêche de faire quelques siestes. Ce sera un peu un soin de polyphasie qui vous permettra en fait de récupérer un niveau nerveux, cérébral, émotionnel. Et donc, on revient au point initial qui est en rapport à votre stress. Vous serez moins stressé. Pour rappel, donc, des oméga-3 de qualité. Donc, la supplémentation, c'est pas ça que je vous parle. Je vous parle de l'alimentation. Le zinc, vous pouvez le prendre en supplémentation. Le magnésium, vous avez le magnésium glycénate qui est excellent. Vous allez avoir aussi la vitamine D3 qui est une hormone dans l'organisme. Et donc, tout ça, veillez à les avoir dans votre alimentation, dans votre supplémentation. Et ça va vous permettre d'équilibrer tout l'organisme. Et à partir de là, tout votre système hormonal sera au mieux de sa forme. Je vous dis à bientôt. Et je partage cette vidéo sur les réseaux, que ce soit peut-être sur YouTube ou bien sur Instagram. Et n'hésitez pas à mettre quelques commentaires en rapport à ces sujets-là si certains, vous voulez un peu plus d'indications. À bientôt.